bonjour et bienvenue sur des clics numériques dans cette nouvelle vidéo consacrée à lightroom aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est la courbe des tonalités et aussi comment l'utiliser pour améliorer vos photos on y va comme vous pouvez le voir ici dans cette photo j'ai déjà appliqué quelques réglages sur la droite le sujet n'est pas là pour l'instant je vais vous montrer comment vous pouvez avoir plus de contrôle sur la lumière et les couleurs dans votre photo grâce aux courbes de tonalités alors tout d'abord la courbe de tonalités se trouve juste après le module de réglages de base donc si vous allez en dessous vous voyez courbe de tonalités et là vous avez un petit schéma je pense qu'il s'agit d'un des modules les moins utilisés au départ dans lightroom est également dans n'importe quel autre logiciel ce qu'il faut savoir c'est que ces courbes de tonalités vous allez les retrouver aussi bien dans lightroom que dans photoshop ou n'importe quel autre logiciel de redouche et de développement de photos le truc c'est que ce module cette fonctionnalité de courbe de tonalités n'est pas forcément très intuitive à la base c'est pourquoi je vais tenter de vous expliquer comment elle fonctionne je vais temporairement passer dans photoshop pour vous montrer comment ça fonctionne juste histoire de pouvoir faire un petit schéma parce que comme vous le savez un petit schéma vaut mieux qu'un long discours voici donc ne faites pas attention dans le fait que c'est photoshop concentrez vous surtout ce que vous avez à l'écran donc ce que vous avez devant vous c'est ce qu'on a classiquement comme une courbe de tonalités donc j'ai repris la courbe de tonalités de la photo en question de manière à vous expliquer exactement de quoi il s'agit alors vous avez donc un graphique dessiné sur deux axes qui va reprendre les informations de luminosité de votre photo dans ce graphique vous avez deux axes donc l'axe des abscisses que vous devez considérer comme étant la luminosité originelle des points donc pour chaque pixel de votre photo vous pouvez partir du principe que vous avez au plus sombre un noir et au plus clair un blanc si on étale ça sur une échelle numérique on peut représenter cette luminosité par des valeurs numériques donc par exemple on dit à ce moment là que le noir vaut un 0 on pourrait considérer que le blanc par exemple c'est 255 entre les deux on a toutes les valeurs qui peuvent aller donc du noir au blanc en passant par toutes les nuances de gris et on verra qu'on a la même principe après pour les différentes couleurs ensuite vous avez l'axe vertical l'axe vertical c'est exactement la même idée l'idée c'est de représenter un niveau de luminosité donc la base de l'axe ce sera un 0 aussi et on va prendre la même échelle pour rester correct pour apprendre que tout au dessus ce serait 255 aussi et entre les deux bien sûr j'ai une gradation alors si maintenant on parlait un petit peu de la relation entre ces deux axes en fait si je regarde la droite telle qu'elle est tracée à la base ça veut dire quoi ça veut dire que un point qui a une valeur de 0 à la base à une valeur de 0 à la sortie si je prends le point du milieu ici voyez que si je trace les relations sur les deux axes oui je suis au milieu dans les deux cas donc ça veut dire qu'un point qui avait une luminosité de 127 à la base à une luminosité de 127 à la sortie donc la droite pour l'instant qui par la suite deviendra une cour parce qu'on va pouvoir l'ajuster représente la relation entre la luminosité des points avant traitement et après traitement donc si je viens à déplacer cette droite ce que je vais faire c'est que je vais agir sur la valeur de luminosité chacun des points par exemple si je prenais le point ici à la base en bas à gauche et que je venais le placer ici par exemple du coup j'aurais une droite alors excusez moi pour le dessin c'est à m'enlever j'aurai une droite qui serait légèrement plus plate ça veut dire quoi c'est à dire que le point qui à la base valait 0 ne vaut plus 0 mais une valeur ici qui serait si je regarde approximativement là j'ai 127 60 donc on serait par exemple la luminosité de 25 vous voyez qu'en bougeant en fait mon point bas ici je change la forme de ma ligne je vais l'aplatir et donc ça veut dire qu'en fait je change la valeur de luminosité donc si je relève un point je l'éclaircie si je descends un autre point je vais l'assombrir ici le fait par exemple de bouger ce point vers le haut va faire que je vais changer la valeur des pixels qui normalement valait 0 je vais leur donner une valeur par exemple de 25 et je peux comme ça ajuster la luminosité de ma photo alors par exemple je pourrais avoir un cas carrément extrême je vais prendre une autre couleur histoire que ce soit bien clair si maintenant je mettais le point d'origine ici et je le mettais en haut à gauche et si le point qui est en haut à droite je le mets en bas à droite ça veut dire que je vais à ce moment là avoir une ligne une vraie ligne cette fois ci qui va être perpendiculaire à la première et ça veut dire quoi ça veut dire que ce qui valait 0 vaut 255 et ce qui valait 255 vaut 0 donc en fait ce que j'ai fait c'est inverser la luminosité de la photo donc si vous voulez obtenir un négatif de votre cliché dans lightroom vous inversez la ligne en inversant les deux sommets et vous obtenez des valeurs négatives donc ce qu'il faut retenir de ça c'est que ce graphique représente en abscisse la valeur de luminosité d'origine des points et en ordonnée la valeur que vous attribuez après donc la différence à les créer entre les deux et vous allez pouvoir pour lasser des points de contrôle sur cette courbe pour par exemple pouvoir faire une courbe qui serait comme ceci alors là ça voudrait dire que par exemple tout ce qui est sombre je l'éclaircie et tout ce qui est clair je l'assombris ce qui a tendance à diminuer le contraste et quand j'ai un point qui se sent celui-là n'aura pas bouger donc les tombés médians ne vont pas trop bouger si maintenant je voulais faire une courbe qui accentue les contrastes de ma photo ce que je vais faire je vais m'arranger pour que la courbe soit là totalement l'inverse de ce que je venais de faire c'est à dire améliorer les contrastes et accentuer les sombres et éclaircir l'éclair donc je vais tirer ma courbe vers le bas ici et je vais la tirer vers le haut dans la partie supérieure ce qui aura pour effet de créer une courbe de contraste mais je vais vous montrer tout ça dans lightroom immédiatement nous voilà donc de retour dans lightroom alors vous voyez que le dans lightroom vous avez exactement la même représentation que j'ai donné malgré que la courbe de tonalité que je sur laquelle j'ai dessiné vient de photoshop mais sinon elle fonctionne exactement la même façon alors vous avez peut-être pas cet affichage la base si jamais vous avez une version et des curseurs en dessous cliquez simplement sur le petit icône et voyez vous bascule entre les deux alors quand vous avez ces curseurs là c'est simplement une version qui va vous permettre d'ajuster la courbe avec des curseurs et là vous voyez que vous avez des hautes lumières des tons clairs des tons sombres et des ombres si vous voulez ce sont les paramètres intermédiaires de ce que vous avez dans le réglage de base dans le réglage de base vous avez l'exposition qui joue principalement sur les tons moyens vous avez les hautes lumières et les blancs pour la partie claire et les ombres et les noirs pour la partie foncée les la courbe de tonalité que vous avez avec les curseurs ici agit beaucoup plus finement et vous allez souvent pouvoir avoir résultats bien plus fin donc par exemple si je veux créer cette courbe en s dont je vous montrer à tout de suite c'est simplement faire ça éclaircir les tons clairs assombrir les tons foncés et vous voyez que ça accente une contraste je vais pas m'étendre sur la partie curseur je moi je vais plutôt vous parler de la partie où vous agissez manuellement sur cette courbe alors déjà pour vous montrer exactement ce que je vous ai décrit dans le schéma la première chose c'est que je vous ai montré que si je prends le point ici en bas et que je le relève je vais en fait éclaircir les points sont mais je vais également éclaircir tout le reste en fait ce qui va se passer c'est que les noirs ne seront plus noirs ils seront gris foncés et je vais avoir un impact comme ça sur toute la photo oui je sélectionne le point ici et si je le relève voyez que ça rend la photo plus fade un peu comme s'il y avait un voile simplement parce que j'éclaircir les tons sombres mais vous voyez qu'également ça a un impact sur le reste de l'image simplement parce que j'ai un écart tout au long de la ligne ici alors si je reprends ma courbe maintenant que telle qu'elle est normalement la deuxième chose que je vous ai montré c'est que si je prenais le point ici en bas à gauche et que je le mets tout en haut et que je prends le point supérieur droit et que je l'amène tout en bas je crée un négatif de ma photo j'ai totalement inversé en fait la valeur numérique des pixels de la photo aussi bien d'un point de vue couleur que d'un point de vue luminosité alors si vous voulez revenir à 0 sur votre courbe c'est pas compliqué vous faites un double clic sur courbe à points et il reprend sa courbe normale comment peut-on maintenant faire pour améliorer une photo grâce à cette courbe la première chose c'est que généralement on va rarement juste employé les deux extrémités si maintenant vous voulez par exemple garder les points extrêmement noir et les points extrêmement blancs tels qu'ils sont mais que vous voulez améliorer le contraste dans ce cas là la pratique la plus courante consiste à placer un point sur la courbe en son milieu donc pour ça vous essayez de vous mettre plus au milieu possible bon c'est pas à la dixième de décimale près ça va pas changer grand chose et vous faites un simple clic sur la courbe mais quand vous avez un point de contrôle ici si vous tirez sur la courbe d'un côté elle va se déformer de l'autre côté vous voyez si je tire ici par le haut vous voyez que la partie basse change de manière symétrique par rapport au centre et voyez que là j'arrive au résultat que je vous expliquais dans le schéma si je crée une courbe en s donc on appelle ça la courbe en s parce que si vous regardez ça semble vaguement à s mais donc j'éclaircie les tons clairs et j'assombris les tons foncés et donc j'améliore les contrastes dans la photo alors maintenant qu'on a vu un petit peu comment manipuler la courbe je vous montrerai un peu plus par la suite mais il faut déjà savoir que la courbe vous pouvez l'employer de de manière principale soit de vous l'employer en mode rvb donc ça veut dire que là où vous agissez en fait sur la totalité des couches de couleur et donc pour une photo en couleur ça revient à agir sur la luminosité mais vous pouvez aussi cliquer sur le petit menu déroulant ici et choisir le canal de couleur que vous voulez utiliser et donc par exemple donc si maintenant je voulais agir sur les bleus de manière à rajouter une tonalité bleue dans les zones foncées ce que je peux faire c'est ici basculer donc sur bleu prendre le point ici et augmenter les bleus dans les tons sombres et vous voyez que directement je vais même aller très loin pour vous montrer bien l'effet plus j'avance plus je vais avoir de bleu dans mes tons sombres et si maintenant je ne voulais pas en avoir dans les tons clairs je peux prendre un point qui se rapproche ici et le redescendre pour revenir à une courbe particulière alors je ne dis pas que ce que je viens de faire là est joli mais c'est pour vous montrer que en ajustant la courbe vous pouvez aller même jouer au niveau des couleurs dans votre photo je vais vous montrer maintenant ce que je vais employer comme technique pour retoucher cette photo donc j'ai déjà donc des paramètres de base qui sont faits la photo d'un point de vue exposition etc me plaît tel quel je vais en fait par contre employé la courbe de tonalité pour donner une ambiance à la photo alors je voudrais essayer de lui donner un côté un petit peu cinématographique si vous regardez un film généralement il ya toujours une coloration dans les tons sombres dans les tons clairs même dans les tons moyens et le plus courant c'est d'avoir des ombres qui sont entre le bleu et le cyan et des tons chauds qui sont plus dans les oranges donc ici ce que je vais faire la première chose c'est que je vais essayer de donner ce côté un petit peu délavé qu'on a un petit peu dans les dans les films et pour ça je vais en fait commencer par un petit peu réhausser les noirs mais pas trop juste de manière à les rendre un petit peu fade maintenant généralement aussi ce qu'on a c'est souvent la partie sombre on distingue très peu d'informations dedans parce que c'est pas ça qui nous intéresse donc ce que je vais faire ici je vais prendre un point de contrôle je vais créer là et je vais le descendre pour assombrir la photo par contre vous voyez que c'est un impact énorme sur les tons moyens etc donc ce que je vais faire c'est ramener maintenant ma courbe au niveau des tons moyens et je vais même encore placer un point de contrôle ici de manière à empêcher que cette courbe là ne se déforme trop quand je change la partie en bas alors là je n'ai pas encore tout à fait les fait sauter je voudrais pousser un petit peu plus pour bien vous montrer je vais un petit peu assombrir ici et je vais encore relever la courbe ici et là on voit l'effet qui commence à apparaître dans l'arrière donc si je fais un avant après donc là c'est telle qu'elle à la base dès que je le mets vous voyez qu'ici les tons sombres sont devenus vraiment sombres même s'ils sont plus noirs et surtout j'ai perdu du détail en fait en faisant ça puisque j'ai ramené toute une série de niveaux de tonalités sur la même ligne alors ce que je peux faire aussi c'est un petit peu écraser les blancs donc pour ça je vais un petit peu tirer vers le bas vous voyez que ça atténue un petit peu les reflets notamment sur le front et je vais augmenter un tout petit peu les contrastes voilà pour garder une exposition correcte et alors je pourrais encore ici jouer avec les tons moyens pour légèrement abaisser et remonter un petit peu ici pour récupérer de la luminosité dans le visage voilà en fait ce que je viens de faire ici c'est une courbe s donc qui accentue les contrastes mais où j'ai atténué les zones sombres et atténuées zones claires ce qui donne ce côté un petit peu pas délavé mais un petit peu cinéma du moins alors ce que je veux faire aussi maintenant c'est mettre un peu l'ambiance dans la photo et pour ça ce que je veux faire c'est mettre un une couleur qui est de entre le bleu et le cyan dans les ombres et un petit peu orangé dans les hautes lumières donc ce que je vais faire c'est déjà passé sur le canal bleu alors si je prends un truc entre le bleu et le cyan ça veut dire que je dois augmenter le bleu dans les basses lumières et je dois augmenter le cyan aussi dans les basses lumières alors le cyan vous voyez que je l'ai pas ici mais le cyan c'est l'opposé du rouge donc si je diminue le rouge je vais apporter du cyan dans ma photo donc je vais prendre ici les bleus alors je vais créer des points de contrôle pour éviter que ma courbe ne bouge dans tous les sens à la base et ce que je vais faire donc c'est un petit peu rehausser ici les bleus dans les ombres et vous voyez que directement ça donne un petit aspect différent la photo ça donne une certaine tonalité et je peux même un tout petit peu relevé ici pour être sûr certains qu'il ya ça dans les zones sombres aussi alors par contre dans les hautes lumières je veux l'inverse je veux un ton rangé un ton rangé c'est entre le rouge et le jaune ce qui est entre le rouge et le jaune je peux l'obtenir en augmentant le rouge et je voudrais apporter le jaune or je n'ai pas de jaune ici mais le jaune est l'opposé du bleu donc si je diminue le bleu je vais apporter une teinte jaunâtre dans mes hautes lumières donc je vais faire exactement le même principe qu'en bas vous voyez ici je vais tirer je vais même aller loin pour vous montrer vous voyez que là clairement j'ai du jaune qui apparaît donc je vais revenir à quelque chose un peu plus subtil voilà et là j'ai la moitié qui est fait puisque j'ai déjà joué sur la partie bleue maintenant je vais m'occuper de la partie cyan alors la partie cyan je n'ai pas ici je vais donc aller dans les rouges qui est la partie complémentaire du cyan et donc ce que je vais faire c'est utiliser la courbe rouge pour augmenter ou diminuer le rouge soit dans les basses ou dans les lumières pour faire apparaître du cyan ou enlever ce qui revient à rajouter de l'orange donc ici je crée mes points de contrôle dans les basses lumières je veux faire apparaître du cyan donc ça veut dire enlever du rouge et voyez je vais même aller très loin et là où on le voit directement le cyan est assez flagrant je vais aller un tout petit peu moins que ça quand même un tout petit peu par contre ce que je veux faire c'est rajouter du rouge dans les hautes lumières ce qui va me permettre de en complément du jaune que j'ai rajouté là tout de suite d'obtenir un teint un peu plus orangé j'ai pas poussé trop loin parce que sinon ça va être affreux mais voilà voyez j'ai c'est très léger c'est une cour qui est légèrement en s mais très légèrement mais par contre vous voyez que au niveau de l'effet j'ai avant et après donc si je récapitule les trois étapes la première c'est que j'ai créé une courbe en s au niveau de la courbe des tonalités rvb où j'ai en fait relevé les noirs et rabaissé les blancs pour en fait un petit peu écrasé si vous voulez la plage dynamique vous le voyez d'ailleurs au niveau de l'histogramme au dessus je n'ai pas de noir je n'ai pas de blanc et donc c'est ce qui donne ce côté un petit peu fade à l'arrière-plan je n'ai pas de haute lumière c'est juste ici ça atténue un tout petit peu les reflets dans le front j'ai amélioré un petit peu le contraste en tirant tout petit peu ici vers le haut et aussi en tirant vers le bas la courbe ici ce qui accentue un petit peu les tons clairs et ce qui diminue un peu les tons sombres ensuite je suis passé au canal bleu et comme mon but était de rajouter un côté cyan bleu dans la photo dans les zones sombres j'ai relevé la partie des bleus dans les zones sombres et je voulais avoir des octons orangés dans les hautes lumières donc j'ai diminué les bleus ce qui me permet d'apporter du jaune et en complément de ça j'ai travaillé sur la courbe rouge où j'ai diminué les rouges dans les basses lumières ce qui a pour a fait d'apporter du cyan donc j'apporte du bleu du cyan dans les basses lumières ce qui me donne ce côté un petit peu bleu vert à l'arrière plan et j'ai également un petit peu augmenté les rouges dans les hautes lumières de manière à venir apporter du rouge là où j'avais déjà apporté du jaune et donner un petit peu un ton orangé à haute lumière qui ici dans ce cas ci concerne principalement la peau et voyez que là je passe en fait d'une photo où la lumière est plus ou moins neutre une fois l'eff appliqué ça donne un petit côté cinématographique à la photo voilà j'espère que la présentation de ces courbes de tonalités dans lightroom vous donneront des idées pour développer vos photos vous voyez que c'est pas spécialement compliqué n'hésitez pas à jouer avec les réglages tant qu'on la meilleure façon de s'en rendre compte et garder en tête que l'axe x donc l'axe en abscisse indique les valeurs d'origine de luminosité ou des valeurs des couleurs et que l'axe vertical est la valeur de sortie et donc quand vous agissez sur un point si vous l'avez à gauche vous le ramenez vers la droite mais vous allez éclaircir c'est de la droite vers la gauche vous l'assombrissez quand vous allez de haut en bas vous assombrissez bien entendu j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous l'aimé mettez un petit pouce n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé éventuellement me suggérer une idée ou me corriger si jamais j'avais dit une énormité n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne comme ça vous pourrez suivre le contenu vous retrouverez comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers la playlist qui contient toutes les vidéos consacrées à lightroom et moi pour le reste je vous dis à bientôt sur des clics numériques